On les aimait pas, les Valins, nous out. C'était comme notre famille. Jeannot et Pimé, à quelques temps près, on était nés le même jour. On aurait dit deux frères, tout le monde disait. Oui, deux frères. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Lowe, t'en veux, toi aussi ? Tu prends plus le sein, cette heure, t'es un grand. Un grand qui mange sa soupe. Mon bébé. On leur a bien gratté cette terre-là, Marie. C'est super bien que le bon Dieu, il s'en rappellera. Oh, il a souvent la mémoire courte, cet homme-là. J'ai plus de lait. Comment ça, que t'as plus de lait ? Ben, je sais pas, mais il monte pas. Ben, je vais y en donner, mais du lait. Quand y en a pour un, y en a ben pour deux. T'es pas un bon nom, Marie. Allez, t'as plus de lait. 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 À tonto Madeleine. Tonto Marie. Doucement. Doucement. Henri, je devrais venir t'aider. Non, Mathilde, restera intérieure, je t'ai dit. Je viens. Mathilde, s'il te plaît. On peut-il vous prêter la main, monsieur et dame ? Ah, c'est pas de refus. Je sais pas comment j'ai fait, mon cheval a fait un écart, et voilà, j'ai cassé le brancard. Madame, remontez donc là-dedans. C'est pas la peine de patager dans ce gado. Non, non, je vais... Je vais guider le cheval. Je serai plus utile que sur la banquette. C'est vous qui voyez. Tenez le licol. Mais je vais pousser la roue. Vous ferez avancer quand je vous le dirai. Merci, messieurs. Hiss ! Allez ! Poussez ! Allez ! Poussez ! Vous pensez qu'on peut réparer avant ce soir ? Vous risquez pas de repartir ce soir, pour sûr. Ah bon ? Tu entends ça, Mathilde ? Que dis-tu, Henri ? Je n'ai pas entendu. Ces messieurs me disent qu'on ne peut pas repartir. Partir, pour sûr. Mais à fié. Auguste et Pimé, si vous nous donnez 10 francs chacun, on va vous le réparer, ce brancard. Pour sûr. Bon. Vous connaissez une auberge où on peut passer la nuit ? Je n'ai pas un auberge, paréchique. Vous allez partager la soupe avec nous autres. La mère aimée, on va dormir avec la marmaille, puis vous autres prendrez notre litée. Vous nous donnerez 20 sous de plus, et on fait affaire. Qu'est-ce que t'en dis, Marie ? Je te le dis. Qu'est-ce que tu en penses, Mathilde ? Je pense que c'est une très bonne idée. Bon. C'est pas que la compagnie me dépièze, hein, mais je peux rentrer chez nous. Bonjour, monsieur. Monsieur. Bonjour, Marie. Bonjour, Auguste. J'emmène donc un maillet. Elle m'y a plus de manche. Je tâchera. Reçois la compagnie. Comment s'appelle-t-il ? Charleau. Oh, non. Je mange pas de samet. Les bagages sont chargés. Nous pouvons y aller. Avant de partir, ma femme et moi, nous aimerions vous demander quelque chose. Je vous en prie, assiez-vous. Voilà. Comment dire ? Ma femme et moi, nous ne pouvons pas avoir d'enfant. Enfin, nous ne désespérons pas d'en avoir un jour, mais pour l'instant, nous n'en avons pas. Alors, nous voudrions... Nous voudrions emmener votre petit garçon Charleau avec nous. Adopter, quoi. Vous voulez nous prendre notre Charleau ? Non. Non ? Non, non. Ma femme s'est mal exprimée. Nous voulons adopter votre fils, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tu portes à le croire, il sera notre héritier. Et si par hasard, nous avons d'autres enfants, eh bien, il partagerait avec eux à part égale. Enfin, s'il ne répondait pas à nos soins, ce qui m'étonnerait, nous lui verserions à sa majorité une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme nous avons aussi pensé à vous, nous vous servirons, jusqu'à votre mort, une rampe de 100 francs par mois. Vous voulez que je vous vende charlot ? Oh, ben non. C'est pas des choses qu'on demandait une mère, ça. Oh, ben non. Ça serait une abomination. Pour la prime, je peux même aller jusqu'à 25 000 francs. C'est une grosse somme. Il y a des tas de gens qui ne gagnent pas autant, même en ville. Et sans riz, ça ne sert à rien. Vous n'avez-tu aucune honte à vouloir acheter un p'tiot à sa mère ? Donc vous venez vous autres ? Madame, calmez-vous. On peut discuter. Discuter ? Avec des voleurs d'enfants ? Mais nous ne voulons pas le voler. Enfin, mes amis, réfléchissez, songez au bonheur de votre enfant, à son avenir. Non, c'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. C'est-il permis de vouloir prendre un enfant comme ça ? Allez-vous-en ! Et que je vous revoie point par ici ! Dehors ! Donnez plutôt ce que vous devez à mon mari. Il faut le redéfendre, va. Cabatin ! Si je vous revoie encore une fois, ça c'est clair. Je vais vous ouvrir le ventre, moi. Je vais vous saigner comme des cochons, moi. Madame, bonjour. Attends-moi, Mathilde. Pouvez-vous demander aux enfants de sortir, s'il vous plaît ? J'ai quelque chose de très important à vous dire. Des questions d'argent et je voudrais éviter de parler de cela devant eux. D'argent pour vous, évidemment. S'il vous plaît. Allez, jouez dehors, les maisons. Allez, allez. Non, pas lui. Voilà, je vais être bref. Ma femme et moi, nous ne pouvons pas avoir d'enfant. Alors, nous voudrions adopter votre fils. Ducourgaston, rentrez. Restez pas dehors. Allez. Il fréquentera les meilleurs collèges. Il sera reçu dans la bonne société. Il aura une bonne éducation, une belle vie. Et un jour, sûrement, il reviendra vous aider. Combien vous avez-il par mois ? 100 francs. Ce sera promis devant le notaire ? Dans les dix jours, le temps de rédiger le contrat. On l'aimera, votre petit. Et on ne lui gâchera rien de vous, je vous le promets. Quitte comme il l'aimé. Je peux. Tenez. C'est pour vous. Tout ça, c'est pour vous. C'est la chance de votre vie, brave Jean. Ne laissez pas passer. 100 francs par mois est point suffisant pour nous prouver du petit. à côté, ils ne sont que ça, des garçons. Ils ne manqueront pas de bras. Nous, on l'a vend que notre gêneau. Nous, il est encore bien petit. C'est qu'il travaillera dans quelques années, cet enfant. Il nous faut plus. Plus, plus. impécieux. Aïe de ta mère, m'étonne. Aïe de ta mère, plus que tout. Ne l'ai jamais ça. Ne l'ai jamais. mon notaire prendra contact avec le notaire du bourg pour que nous puissions signer au plus vite. Vous êtes devenus riches, mes amis. Je vous en félicite. Tout ce que vous avez promis sera tenu. J'ai envie de votre parole. Vous l'avez, monsieur. 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 Vous n'avez pas le drais. Vous n'avez pas le drais. Rendez-lui son baisseau. Rendez-le-lui. Vous n'occupez pas de ça, madame. Allez, U. Ne touche pas, votre pleine. Vous savez pas du faux de baisseau. Des monstres. Des monstres. Tout le monde saura quelque que vous avez fait. Je ne t'occupe pas de ça, Marie. Je n'ai pas de tes affaires. Contre Madeleine. J'allais dire à tout le canton ce que tu as fait. Parole de tu vaches. La risaille, vous serez. La risaille de tous. Je ne t'occupe donc pas de ça. Je fais ce que je voulons dans notre famille. Et j'avais un point d'ordre à recevoir de vous autres. Saloperie. Rentez-vous que je te viens. Rentez-nous. Viens. Saloperie ! Qu'il est, Jeannot ? Jeannot, il est parti pour que vous autres vous soyez heureux. La main, il paie. Maintenant, on ne veut plus que vous parliez du Jeannot. compris. Je veux prévenir que M. et Mme Dubière ont décidé de modifier l'accord oral que vous aviez passé avec eux. Aucun document n'ayant été signé le jour du dit accord. Également, ils ont tout à fait le droit. Je vais donc vous donner lecture des modifications apportées aux sommes que vous avez convenu de vous verser. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Vous l'a tapé dans la main, le gore ? Il ne sait donc pas ce que ça veut dire ? Il le sait parfaitement, M. Valin. Mais nous ne sommes pas dans une foire à bestiaux. Je disais donc. Attendu qu'au terme de l'accord verbal passé entre les parties, il a été convenu que les époux Dubière s'engageaient à verser aux époux Valin la somme de 1440 francs au titre de pension pour la première année. Mentionnant que les époux Dubière ont décidé de majorer cette somme de 500 francs. La pension annuelle pour l'année en cours est donc portée à 1940 francs. Si vous voulez bien vérifier. Ça va on prend à lire, je vais le noter, mais vous ne faisons pas confiance. Quelqu'un t'en dit l'année ? Je voudrais aussi avoir des nouvelles de notre baisot. Je pourrais en le voir, quoi que vous... Juste le voir. est quand même notre baisot. Monsieur Mme Valin, il faut que les choses soient bien claires. Par ce contrat, vous confiez votre fils Jean aux époux Dubière et vous renoncez à tous vos droits parentaux sur lui. D'ici quelques mois, le tribunal de grande instance de camp prononcera un jugement qui vaudra adoption. Par ce jugement, Jeannot deviendra officiellement Jean Dubière Dubière, et même s'il demeure votre fils au regard de la nature, légalement, à partir du moment où vous acceptez ce contrat, Jean devient le fils de vos contractants. Bien entendu, vous pouvez encore refuser. Mais dans ce cas... Ils sont pas là pour refuser, hein ? Ou il y a que ces consignes ? En bas à droite. Ça va peut-être pour un livre. Ils sont pas bêtes pour autant. Là que je signe. Je suis d'ici là, mais... pour un livre. Sous-titrage C'est parti. 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 C'est parti.